Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo de la section fonction et équation du second degré du cours sur le second degré dans la catégorie secondaire, nous allons voir comment résoudre une équation du second degré écrite sous la forme générale ax² plus bx plus c égale 0. Cela revient à trouver les antécédents de 0 par la fonction du second degré dont l'expression est donnée sous forme développée ax² plus bx plus c. Donc trois paramètres a, b et c. Alors on va se ramener à la forme canonique, parce que c'est la forme canonique qui va nous permettre de résoudre cette équation en réalité. On a déjà vu dans les vidéos et dans le cours, dans ce document, nous sommes à la quatrième partie de ce document qui est associé à cette section ici de cours, nous avons déjà vu que la xs, l'abscisse du sommet, c'était moins b sur 2a, donc on s'est calculé à partir de la forme développée, l'abscisse du sommet, et on connaît également, on avait vu que ys, donc l'ordonnée du sommet, c'est moins delta sur 4a, avec delta qui est égal à b² moins 4ac, on rappelle ici la formule de delta. Alors comment on va faire pour résoudre cette équation ? On va l'écrire sous forme canonique. On va écrire l'expression de la fonction du second degré sous forme canonique, ce qu'on sait faire. Donc ça va être a fois x moins xs au carré plus ys. xs, on va le remplacer par la valeur, sa valeur en fonction de b et a, puisque nous ce qu'on connaît, les trois paramètres que l'on connaît de la fonction c'est a, b et c, ce n'est pas a, xs et ys, donc on va remplacer dans l'équation ici, on va remplacer xs par b sur 2a, donc moins b sur 2a, moins xs, donc ça va être plus b sur 2a, et plus ys, c'est-à-dire moins delta sur 4a. On obtient cette équation ici. Donc une fois qu'on a cette équation, on peut ajouter delta sur 4a de chaque côté, il va disparaître ici et apparaître de l'autre côté, et on peut diviser par a, puisqu'on sait que a doit être différent de zéro, sinon évidemment, on n'a plus qu'une équation du premier degré, et ça, normalement, vous devez savoir la résoudre. On divise par a, et on obtient au final cette équation ici. Donc on a isolé le carré, si vous voulez, et on sait que ce carré doit être égal à delta sur 4a². Là, on remarque que 4a², c'est strictement positif, donc le signe du deuxième membre est égal au signe de delta. C'est delta qui va fixer son signe. D'où la discussion qui arrive ici, au niveau de la méthode, on vous donne la méthode, la méthode consiste à calculer delta, delta égale b²-4ac, donc le delta qui est là, c'est bien, donc vous voyez, la logique. Donc maintenant, on comprend pourquoi on veut d'abord calculer delta, puisque selon le signe ici du deuxième membre, on va pouvoir dire, par exemple, que si delta est négatif, delta négatif, un carré ne peut jamais être négatif, puisque, voilà, un nombre positif au carré va être positif, et un nombre négatif au carré, eh bien le moins fois moins, ça va faire plus, et donc on aura à chaque fois un carré qui ne peut être que positif. D'ailleurs, on voit bien que quand on estime la parabole, la fonction de référence x², tous les y sont positifs. Donc ici, imaginez, vous avez, voilà, les antécédents d'un nombre négatif par la fonction de référence x² donneront l'ensemble vide, puisqu'il n'y en a pas. Alors, donc si delta est négatif, l'équation n'a pas de solution, tout simplement. Or, delta négatif, ça veut aussi dire que ce nombre ici est négatif, puisqu'on a ys qui a la moins delta sur 4a, donc ys divisé par a, c'est moins delta sur 4a carré, mais on peut aussi l'écrire comme ça. Donc ça veut dire que si delta est négatif, on a moins ys sur a qui est négatif, donc c'est-à-dire que ys sur a est positif. Donc ys, l'ordonnée du sommet et petit a ont le même signe. Donc ça veut dire que si on a un petit a positif, la parabole est comme ça, et le fait d'avoir delta négatif nous indique que le y du sommet doit être positif. Et donc vous voyez, dans ce cadre-là, le graphe de la fonction, ce graphe ici, c'est le graphe de la fonction ax² plus bx plus c, eh bien, il ne touche pas l'axe des abscisses. Et donc, il n'y a pas de... Effectivement, cette fonction n'amène pas d'antécédent de 0. On n'a pas d'antécédent de 0 par la fonction ax² plus bx plus c dans ce cadre-là. Et si a est négatif, donc ça veut dire que ys est négatif, puisqu'ils ont toujours le même signe, on considère qu'il est toujours dans le cadre delta négatif. Et si ys a est négatif, c'est une parabole dans ce sens-là, concavitée vers le bas, et ys négatif, ça veut dire qu'elle ne touche jamais l'axe des abscisses également. Donc dans les deux situations, on a bien a positif ou a négatif, on a bien une parabole, qui est donc le graphe de cette fonction ici, qui ne touche pas l'axe des abscisses, donc pas de solution. Si delta égale 0, on a directement ys égale 0, si delta égale 0, ys égale 0, et donc on sait que si on met x égale xs ici, on trouvera ys, donc on trouvera 0. Donc l'abscisse du sommet, solution de l'équation. Et c'est la seule solution, puisque dans ce cadre-là, on a un graphique qui ressemble à ceci, avec le y du sommet qui vaut 0, donc qui touche l'axe des abscisses. Vous voyez ? Donc évidemment, l'abscisse du sommet, c'est moins b sur 2a, on retrouve ici que la solution, c'est tout simplement l'abscisse du sommet. Et enfin, si delta est strictement positif, et bien dans ce cas-là, on a... Là, j'ai donné directement les solutions, on va peut-être détailler un petit peu cette partie-là. Voilà, donc je reviens ici avec un delta strictement positif, donc du coup, quel est le nombre qui au carré va donner delta sur 4a carré ? C'est la racine carrée de tout ça, donc on va avoir x plus b sur 2a qui est égal à racine carrée de delta sur 4a carré, ou alors x plus b sur 2a qui est égal à moins racine carrée de delta sur 4a carré. Donc on va pouvoir isoler le x facilement dans chacune des deux équations. Donc l'équation qui est ici est équivalente à deux équations plus simples du premier degré. Et donc je vais enlever b sur 2a de chaque côté, ça va donner x égale moins b sur 2a, donc on retrouve ici l'abscisse du sommet, plus... Alors racine carrée d'un quotient, c'est le quotient des racines carrées, racine carrée de delta, donc on sait que delta est positif, même strictement positif. Évidemment, si delta égale 0, vous voyez, vous ne retrouvez qu'une solution, x égale moins b sur 2a. mais cette équation est encore valable, divisé par la racine carrée de 4a carré, ça fait 2a. Donc vous avez cette première possibilité, ou alors x égale moins b sur 2a, l'abscisse du sommet, moins racine carrée de delta sur 2a. Et ce sont les deux solutions que vous obtenez ici. Et vous remarquez qu'effectivement, quand delta égale 0, c'est juste un cas particulier de ces résultats-là, et c'est pour ça qu'on dit souvent que, quand delta égale 0, xs est une racine double, donc un 0 double, également si on parle en termes de fonctions, vocabulaire des fonctions, si on parle en termes de vocabulaire des équations, résoudre d'une équation, trouver des racines, c'est une racine double. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on observe que les solutions, se trouvent de part et d'autre, de l'abscisse du sommet. On voit bien cette symétrie qui apparaît ici. Vous avez l'abscisse du sommet ici, au milieu, des deux racines. Et alors, si a est négatif, si a est négatif, on va avoir ici, en commençant par x1, si a est négatif, la racine carrée de delta est tout en positif, la racine carrée d'un nombre est tout en... le nombre d'ailleurs qui est sous la racine est forcément positif ou nul, et la racine carrée, c'est un nombre positif, divisé par 2a avec a négatif, ça donne ici un nombre négatif. Donc x1 va se situer, si a est négatif, x1 est de ce côté ici, et du sommet, et x2 est de l'autre côté, de façon symétrique. Par contre, puisque x2, j'enlève... j'enlève quelque chose de négatif, donc j'obtiens quelque chose de positif. Évidemment, si delta, si a est positif, c'est plus simple, si a est positif, eh bien x1 va être de ce côté, et x2 de l'autre côté. Voyez ? Voilà, donc on a comme ça démontré, justifié la méthode qui permet de résoudre, de façon générale, une équation du second degré avec l'expression de... dans le premier membre, l'expression d'une fonction du second degré écrite sous forme développée. Évidemment, si vous avez directement la forme canonique, il est inutile de calculer delta, puisque vous voyez bien que c'est la forme canonique qui nous permet de résoudre cette équation en réalité. Voilà, et donc... voilà. Alors, on peut remarquer qu'il y a une certaine symétrie ici, donc si on ajoute les deux racines, eh bien, on va obtenir que c'est égal à... on va obtenir moins b sur 2a plus moins b sur 2a, le plus et le moins ici vont se simplifier, et on obtient que, eh bien, c'est égal à deux fois l'abscisse du sommet, donc deux fois moins b sur 2a. D'accord ? On aurait pu aussi remarquer que ça, c'est 2 fois xs, 2 fois l'abscisse du sommet. Donc vous avez la somme des racines qui est égale à 2 fois l'abscisse du sommet. Alors si vous avez les deux racines, on va voir ça tout à l'heure, et que vous voulez calculer l'abscisse du sommet, vous faites xs égale x1 plus x2, vous additionnez les racines, ou les zéros de la fonction, vous divisez par 2, vous prenez le milieu, en fait, à l'abscisse milieu, l'abscisse du... le point qui se trouve au milieu, le nombre qui se trouve au milieu de x1 et x2. Voilà, vous faites la moyenne de x1 et x2 pour obtenir l'abscisse du sommet. Et alors si on multiplie les deux racines, alors si on les multiplie, on va trouver une autre formule. Donc là, on a une première formule qui est x1 plus x2 qui est égale à moins b sur a, qui est aussi égale à 2 fois xs, et le produit des racines est égal à c sur a. Alors, pour trouver le produit des racines, il faut utiliser a carré moins b carré, et donc, voilà, vous faites a carré moins b carré, donc ça va donner b carré moins... donc ça au carré, c'est delta, le tout sur 4a carré, et alors delta, c'est b carré moins 4ac, vous obtenez directement que c'est égal à c sur a. Voilà. Donc là, on a vu, on voit les propriétés des racines d'une équation du second degré ou des zéros d'une fonction du second degré. Donc ces zéros, le produit est égal à c sur a, et la somme est égale à moins b sur a. Alors maintenant, on va regarder un petit peu, on va trouver, on va donner une autre façon d'écrire l'expression d'une fonction du second degré, c'est la forme factorisée, mais attention, cette forme factorisée, évidemment, ne peut exister que si on a des racines, c'est-à-dire que si delta est strictement plus grand que 0. Alors si delta égale 0, on a une forme un peu particulière, puisqu'on aura a fois x moins x1, fois x moins x1, on aura deux fois le même nombre ici, et donc ce sera finalement, c'est comme c'est indiqué ici, on obtiendra finalement la forme canonique en réalité, de, ben voilà, la forme canonique avec delta égale 0, c'est-à-dire pas de ys, on a bien une forme factorisée ici aussi, puisqu'on a bien un produit, cette écriture-là, c'est écrit sous forme, c'est un produit également. et donc la forme canonique se confond avec la forme factorisée quand delta égale 0. Alors, on convient évidemment que quand vous distribuez cette expression ici, vous allez obtenir une fonction du second degré, ce qu'on fait bien ici, l'expression du fonction du second degré, ce qu'on fait ici, donc vous voyez, on a le a ici, on fait x, on distribue x avec x, ça fait x carré, x avec moins x2, ça fait moins x, x2, donc après ici, moins x1 fois x, plus x1 fois x2, vous distribuez ensuite le a, alors d'abord, on peut regrouper les termes en x carré, les termes en x, vous voyez que j'ai moins x2 x ici et moins x1 x ici, donc ça va faire moins entre parenthèses x1 plus x2 x, plus x1 fois x2, vous distribuez le petit a, et vous trouvez que cette expression-là, en réalité, peut aussi s'écrir de cette façon-là, c'est bien évidemment l'expression d'une fonction du second degré. elle a trois paramètres, petit a, x1 et x2, donc vous aviez l'expression canonique qui a trois paramètres, a et puis les coordonnées du sommet, vous avez la forme développée avec a, b et c au niveau paramètre, et vous avez l'expression factorisée, vous avez toujours a, même a ici, et puis les racines, donc les zéros de la fonction qui est comme paramètre. Et on retrouve bien que ce sont des zéros de la fonction, puisque si vous faites ça égale zéro, vous avez bien, selon la règle du produit nul, que soit x égale x1, soit x égale x2, donc on a bien ici les zéros de la fonction. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est qu'on retrouve petit b égale moins a fois x1 plus x2, c'est-à-dire que la somme des zéros, c'est moins b sur a. Et ici, vous retrouvez x1 fois x2 dans l'expression développée. Cette expression-là développée donne que petit c est égale à a fois x1 x2. Et on retrouve bien que le produit des racines est égal à c sur a. Alors ça, ça peut être intéressant, ce qu'on avait déjà remarqué. Donc ces formules au niveau des zéros sont intéressantes, puisque si on vous demande de trouver deux nombres, vous connaissez la somme de ces deux nombres et le produit de ces deux nombres, vous pouvez trouver les valeurs de x1 et x2 en résolvant cette équation du second degré. Puisque vous savez que cette équation du second degré, en prenant petit b, donc si vous voulez petit b, c'est égal à moins a fois x1 plus x2. Donc si vous faites a égale 1 là-dedans, vous avez une équation du second degré et petit a, c'est la valeur que vous choisissez vous-même. On va prendre ici, évidemment, on va essayer de résoudre une équation la plus simple possible. Donc on prend a égale 1 et alors on doit prendre b égale moins x1 plus x2. On doit prendre petit c égale x1 fois x2. Si vous prenez cette équation-là et que vous la résolvez, on sait d'avance qu'on va trouver comme solution, alors il y a plusieurs possibilités, soit il n'y a pas de solution et en fait la forme factorisée n'existe pas, on vous a donné, on vous demande une somme et un produit qui n'existe pas, mais maintenant si vous y arrivez, si cette somme et ce produit existent, c'est forcément les solutions de l'équation qui est ici. Donc il n'y a plus qu'à la résoudre. Vous avez ici la forme développée, vous n'avez plus qu'à la résoudre avec la méthode générale et donc si l'état est négatif, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de solution. Voilà, donc c'est la partie 6. Là, on a travaillé dans cette vidéo, on a vu comment résoudre l'équation du second degré, on a vu la méthode générale pour résoudre une équation du second degré, celle-ci fonctionne tout le temps. On a vu que notre façon d'écrire l'expression d'une fonction du second degré, c'était sous forme développée en faisant apparaître directement les racines ici, les zéros de la fonction et on a vu comment éventuellement résoudre un problème dans lequel on connaît la somme de deux nombres et le produit de deux nombres. Il suffit de former cette équation ici pour le résoudre. Et un petit rappel de ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, comment trouver le maximum ou le minimum d'une fonction du second degré ? Eh bien, on avait vu qu'une fonction du second degré ressemble forcément, le graphe ressemble à ceci. On a un minimum, elle atteint un minimum si A est positif, elle atteint un maximum si A est négatif et ce maximum c'est le sommet. Donc, si on vous cherchait des extrémums, donc un maximum, un minimum pour une fonction de second degré, vous savez qu'on peut aller le chercher quand X égale XS et ce minimum ou ce maximum c'est tout simplement YS. Et c'est un minimum si A est positif puisque la parabole est comme ceci et sera dans ce sens-là. Si A est positif, la parabole sera comme ça et donc YS sera un minimum et si A est négatif et bien la parabole est comme ça et YS sera un maximum. Voilà, donc, et si vous connaissez, si en réalité vous connaissez uniquement les racines de votre fonction du second degré, imaginez que ici j'ai par exemple 3 et ici 8, et bien, pour trouver le maximum il suffit de faire 8 plus 3 divisé par 2 c'est à dire 11 demi et c'est au milieu des racines que vous allez trouver le maximum de cette fonction de ce graphique. Voilà, sachant que c'est le graphique d'une fonction du second degré, évidemment, sinon ça ne marche pas. Et bien, je vous remercie de votre attention.